à ce moment les commissaires gilet vous allez bien espérer ok merci pour votre présence nous allons progresser avec un autre programme en histoire précédemment nous avons abordé dans le dernier chapitre du programme les formes d'accessions à l'indépendance dans les colonies anglaises dans les colonies françaises et ce matin nous allons aborder dans la leçon 4 les formes d'accessions à l'indépendance dans la colonie précisément l'isophobe donc il faut aussitôt retenir que et parlant de l'isophobe est belle aussi donc il faut aussi retenir ce qu'est dans cette dernière leçon nous allons aborder les mouvements d'émancipation dans la colonie en les pays l'isophobe d'afrique et en plus comprendre dans le niveau comprendre l'évolution des mouvements d'émancipation dans les colonies et enfin analyser les résultats de la lutte des mouvements d'émancipation dans ces colonies donc voilà les différents éléments que nous allons aborder dans cette leçon à l'introduction il faut retenir que le portugal a participé au 19e siècle à la conquête de l'afrique mais au 19e siècle la puissance coloniale du portugal est remise en cause dans cette colonie nous allons aborder les mouvements d'émancipation 1 en afrique l'isophobe les colonies plus précisément dans la colonie l'isophobe donc un petit teint nous allons aborder la situation des colonies on ne faut retenir qu'au début des mouvements d'émancipation les colonies l'isophobe sont partagées entre une minorité blanche riche et une minorité noire pauvre le portugal a investi dans ces colonies qui enregistraient un développement économique mais le pouvoir économique était entre les mains de la minorité blanche à titre d'exemple pour le même travail un blanc tout c'est le double du salaire des noirs cette situation va entraîner des mécontentement donc voilà comment les colonies l'isophobe vont évoluer dans les mêmes conditions la colonie était occupée par une minorité blanche qui avait il s'est accaparé des richesses et la majorité noire était pauvre et même dans le condition de paiement dans les différentes entreprises dans les services ce n'était pas la même chose mais les blanc était bien payé par rapport aux noirs en un blanc avait le double du salaire du noir donc toutes ces réactions vont entraîner une réaction des noirs va dire une frustration de celle de la majorité noire et ce qui va amener la naissance aussi des mouvements d'émancipation donc un petit dé nous allons aborder l'administration portugaise le portugal a établi un système d'administration directe dans ses colonies le système de dictature de salazar va se répercuter dans les colonies car elles étaient dirigées depuis le portugal donc le système politique des rois salazar va beaucoup jouer aussi dans les colonies parce que les mêmes systèmes politiques voient se ressentir dans les colonies occupées cependant le développement économique des colonies permis l'arrivée massive de colons ils organisèrent les systèmes d'administration dans les colonies en 1960 ont dénombré environ 200 mille colons dans les colonies portugaises donc un deuxième grand point nous allons aborder maintenant l'évolution des luttes d'émancipation dans les colonies l'isophobe donc nous allons voir un petit et la lutte de 1960 à 1969 donc il faut retenir qu'à partir de 1960 les mouvements de libération organisé à l'élite armée pour réclamer l'indépendance mais le portugal réagi en envoyant des soldats pour combattre les mouvements des libérations le portugal obtient le soutien des pays occidentaux tels que les états unis la grande bretagne à qui le portugal avait accordé le droit d'exploitation des droits d'exploiter certaines de ses colonies et le pétrole en plus le portugal prétend le soutien de l'irss au mouvement d'émancipation ce qui va entraîner un soutien massif des pays occidentaux au portugal nous voilà comment la colonie pour évoluer avec le soutien des géants des grandes puissances comme les états unis la grande bretagne le portugal va avoir plus de poids pour pouvoir exploiter les colonies et l'urss qui va s'opposer à cette exploitation voire soutenir les mouvements d'émancipation donc c'est ce qui va aussi amener les portugais à à changer de stratégie parce que le pays va rentrer un elle est des différentes ces différentes colonnes vont rentrer en crise une fois à partir de 1961 plusieurs colons sont massacrés dans les différentes colonnes portugaises le portugal voulant apaiser la situation supprime les travaux forcés jusqu'en 1969 le portugal domine des mouvements d'émancipation donc avec l'armée qui sera déployée dans les colonies les portugais vont toujours mettre à maîtriser la situation jusqu'en 1969 et la deuxième partie nous allons voir maintenant les luttes de 1969 à 1964 il faut retenir qu'à partir de 1970 le portugal rencontre de plus en plus de problèmes dans la lutte armée les pays africains soutiennent les mouvements d'émancipation et l'ouïa demande la libération des colonies en plus de portugal rencontre des problèmes financiers car la lutte armée nécessitait de gros moyens financiers donc le portugal va toujours s'entêter après que certaines métropoles ont libéré leur colonie mais suite à des révoltes et suite à la pression des institutions comme l'onu et l'ouïa portugal va changer pour pouvoir accorder l'indépendance à ses différents différentes colonnes donc face au refus de décolonisation de salazar et sa dictature au portugal un coup d'état militaire le renverse en 1972 voilà que les choses vont changer avec ses coups d'état les nouvelles autorités militaires proclament la démocratie au portugal et la décolonisation des colonies cette situation précipitera l'indépendance des colonies l'isophobe donc le roi salazar avec sa dictature avait refusé catégoriquement d'accorder l'indépendance mais suite à ce coup d'état au portugal ça va changer des choses parce que la démocratie va naître dans le pays de portugal et suite à ce changement des régimes il y aura aussi un changement c'est à dire on va apporter l'indépendance aux colonies africaines et dernier grand point maintenant nous allons aborder les résultats des mouvements d'émancipation donc nous allons prendre l'exemple des pays dans les différents pays des mouvements d'émancipation donc en guinée bisous d'abord il faut retenir que après une période de lutte armée le pays je sais parti africaine de l'indépendance de la guinée bisous et des îles du cap vert accepte des négociations avec le portugal ces négociations doivent aboutir à l'indépendance c'est ainsi que amical cabral est assassiné en 1973 par des anti indépendantistes son frère lui cabral le remplace à la tête du pays pays et c'est et proclame l'indépendant de la guinée bisous suite aux accords signés analyser en 1974 oui et un grand homme aussi quand on veut parler des des mouvements d'émancipation en guinée bisous qu'on peut pas oublier lui et amical cabral qui a beaucoup lutter pour l'indépendance à des de la guinée bisous et qui sera assassiné à la veille des indépendances et c'est son frère lui cabral qui proclamera plus tard l'indépendance à des pays en plus des la guinée bisous nous allons voir aussi au cap vert dont il faut aussi retenir que le cap vert va accepter en 1974 lors des négociations dans une négociation séparée sur son indépendance le pays c'est mené la limite il était dirigé par aristide périlla le 30 juin 1974 des élections législatives sont organisées le pays c'est l'emporte avec 92% des voix aristide périlla devient le président de l'état de l'état du cap vert donc et en même temps il va proclamer c'est avec lui que l'indépendant du pays sera proclamé dans la même année donc en trois nous allons maintenant aborder l'indépendance et l'évolution des eaux mozambiques donc il faut sitôt retenir qu'au mozambique les lits armés étaient organisés au sein du frère limo front révolutionnaire pour la libération du mozambique qui était dirigé par édouard mon lang après son assassinat en 1969 il est remplacé par samora marcel et dos santos le samora marcel le frère limo négocie les accords de douzaka en septembre 1974 l'indépendance du mozambique est proclamé mais après la révolte d'une brigade blanche et le massacre de cette brigade l'indépendant du mozambique en sera déconnu que le 25 juin 1974 oui après d'avoir lité l'indépendant du pays sera accordé mais suite à des révoltes on va envoyer une mission et c'est n'est qu'en juin 1975 que le pays se verra réellement son l'indépendance donc voilà ce que nous pouvons dire au mozambique donc à l'angola il faut aussi retenir qu'un nouveau le mouvement d'émancipation sont menés au sein des trois parties il ya du pn à l'union des peuples du nord de l'angola dirigé par holden roberto et le mp la mouvement populaire pour la libération de l'angola dirigé par augustino netto et l'unitat union nationale pour l'indépendance totale de l'angola dirigé par zonasa samedi dont l'unitat et le flm a s'associe pour lutter mais à partir de 1974 le portugal négocié avec le mpl a pour l'indépendance le 11 novembre 1975 augustine netto augustine netto proclame l'indépendance de l'angola même au lendemain de cette proclamation l'unitat prend les armes contre le mpl a plongé ainsi l'angola dans une guerre civile donc après l'indépendance il ya une guerre civile qui va mettre en angola qui durera plusieurs années ce n'est qu'avec ses accès avec l'intervention de l'uni que le pays va retrouver son indépendant la paix après la mission de l'uni merci et ensuite enfin plutôt nous allons voir l'archipel de saoto mais donc dans la lutte la lutte armée est menée par le ml stp à l'est ml stp mouvement de libération de saoto mais et principe dirigé par manuel pinto d'acosta il obtient l'indépendance de l'archipel de 12 juillet 1975 et devient son premier président donc voilà comment dans l'archipel de saoto mais aussi il ya un mouvement de libération de saoto mais et principe était dirigé par manuel pinto d'acosta et c'est lui qui va obtenir l'indépendance de l'artipel de 12 juillet 1975 et il est le premier président de ce pays en conclusion il faut retenir que les colonnes lysophones ont obtenu leur indépendance après une longue période de conflits contre le portugal à partir de 1980 les anciennes colonies lysophones d'afrique était indépendante donc voilà ce que nous pouvons dire dans cette leçon s'il faut retenir que les colonies lysophones n'ont pas accédé à l'indépendance facilement comme dans les autres colonies aussi il ya eu des révoltes et des luttes une pression extérieure que ce qui va amener à accorder l'indépendance dans cette partie aussi de l'afrique donc merci pour votre attention et à la prochaine